Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui ce délicieux gâteau fondant aux cacahuètes et sésame de la pâtisserie traditionnelle marocaine très facile à faire donc veuillez suivre la vidéo n'oubliez pas le pouce bleu le partage on passe de suite à la réalisation alors pour commencer j'ai fait griller 200 g de cacahuètes au four et puis je vais les faire mixer encore chaud comme vous allez voir ces petits gâteaux d'aujourd'hui est vraiment très très délicieux très fondant et parmi les gâteaux d'enfance donc je vous invite vraiment à les tester vous trouverez également plus de recettes de gâteau comme celle ci sur ma chaîne je vous invite à aller découvrir donc voilà après avoir mixé les cacahuètes je prends 50 g de grain de sésame je vais aussi le faire créer mais cette fois ci à la poêle à petit feu en remuant de temps à autre comme vous allez voir et si vous n'avez pas vous utilisez uniquement les cacahuètes 250 g 2 2 1 1 2 2 3 10 « 2 Je les ajoute aux cacahuètes et s'assurer que tout est réduit en poudre Je vais verser 125 g de beurre mou ramolli J'ajoute 100 g de sucre, semoule, 1 pincée de sel, 150 ml d'huile végétale au tournesol Et pour la farine du blé tendre de bonne qualité, je l'avais amie avant la préparation, je laisse de côté Alors c'est tout simplement ces ingrédients que je vais utiliser Ce gâteau n'en contient pas de levure, comme vous voyez Alors premièrement je mélange bien ces ingrédients pour avoir la texture pommade J'ajoute les cacahuètes et sésame mixés Je continue de mélanger Ensuite j'ajoute la farine en petite dose Petit à petit, pas besoin de pétrir la pâte, je vais seulement la ramasser Et c'est selon le besoin Donc il ne faut pas ajouter la farine d'un seul coup Petit à petit, comme vous voyez La pâte doit être tendre Ça sent vraiment bon avant même de le faire cuire Donc voilà, j'ai ramassé ma pâte Elle est tendre, comme vous voyez Pour moi, la quantité de farine que j'ai utilisée c'est 425 g Alors je commence la manipulation, je confectionne des petites boulettes Comme vous voyez Puis je les manipule sous forme de petits croissants ou demi-lune Donc c'est très facile, sans utilisation de tampons Puis je vais les mettre dans une plaque du four huilé Ou recouverte du papier cuisson J'ai mis ma première plaque au four préchauffé à 180 degrés Et j'ai terminé de la même façon le restant de la pâte Et voici la deuxième plaque Les voilà après la cuisson, ça sent trop 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 bon Je laisse se refroidir avant de les enrober de sucre tendre glace Après que les gâteaux se refroidirent complètement Ici, comme vous voyez, je viens de tamiser le sucre tendre glace Maintenant, je vais les enrober de sucre Et voilà, c'est tout simplement comme ça Facile à faire, très rapide A la portée de tous En plus, très très gourmand avec une tasse de thé ou du café Très parfait pour les fêtes, pour les occasions Et je peux vous avouer que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux préférés N'hésitez pas vraiment à les tester Dites-moi en commentaire si vous aimez la recette N'oubliez pas le pouce bleu, le partage Et si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos N'oubliez pas de vous abonner D'activer la petite cloche pour vous informer de toutes les notifications de la chaîne Je vous remercie aussi mes fidèles abonnés Et comme d'habitude, vous trouverez les ingrédients sous la vidéo dans la barre d'infos N'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur mon Instagram Je vous souhaite très très bon appétit et à la prochaine Amen Sous-titrage ST' 501 ...